Vous pensez être en sécurité une fois rentré chez vous ? Mais avez-vous remarqué la chose qui vous observait par la fenêtre ? Il est vrai que de nuit, il est difficile de voir ce qu'il se passe à l'extérieur. Si l'envie vous dit de jeter un oeil, je vous invite à me rejoindre dans l'Upside-On. Ça fait cinq jours qu'ils sont là maintenant. Ils s'embrodent dans tout le quartier, et même au-delà. La première fois que j'en ai vu un, c'était mardi soir avant de me coucher. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là à me regarder en silence, alors que je m'endormais paisiblement devant la télé. Je l'ai aperçu lorsque je me suis approché de la fenêtre pour baisser les volets. J'ai alors vu une forme, avec deux yeux me fixés de l'autre côté. J'ai sursauté avec un mouvement de recul, ce qui le fit s'envoler. Cette chose ressemblait à rien de connu. C'était pas un oiseau, ça ressemblait à un gros insecte, mais avec une tête à moitié humaine, dégarnie, et de petits yeux rouges. Je me suis précipité pour fermer tous les volets. Et puis une fois que j'ai barricadé tout mon appartement, je suis allé sur les réseaux sociaux, pour voir si d'autres personnes avaient vu cette même chose. Je suis tombé sur un poste d'une de mes collègues de travail. Elle disait cette fois attaquer par d'autres ces créatures, en rentrant chez elle, dans la soirée. Elle habitait à plusieurs côtés de maison de chez moi. Suite à son poste, j'ai essayé de la joindre, mais j'ai pas réussi. Je tombais à chaque fois sur sa boîte vocale. Bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur d'Esther. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message. J'espérais qu'il lui était rien arrivé. Les choses allaient en s'empirant. Et le phénomène semblait toucher toute la ville désormais. Un ami qui habitait à l'autre bout de la ville m'a passé un coup de fil. Il était paniqué. Allô, tu m'entends ? Il y a des espèces de bestioles qui volent partout autour de ma voiture, et je n'arrive pas à les semer. Attends, calme-toi. T'es où, là ? Je suis sur la voie 4. Je me casse. En deal, tout le monde se fait attaquer dans les rues. J'ai juste eu le temps de monter dans ma voiture, mais elle ne me lâche pas. Putain, t'es chier ! L'appel s'est coupé. Et je n'ai jamais pu rappeler mon ami. Quelques heures après, c'est tout le réseau qui est tombé en rade, suivi d'une coupure de courant général. On est dans le noir total. Au moment où le blackout a commencé, j'ai pu entendre des voix qui provenaient des appartements voisins. Quelques-uns d'entre eux sortaient de leur appartement pour voir jusqu'où allaient ces coupures. Des voix se firent entendre dans le hall de l'immeuble, puis à l'extérieur. Au bout d'un moment, les voix sont transformées en cris. Ces choses commençaient à s'en prendre aux personnes qui avaient osé s'aventurer hors de l'immeuble. Certains eurent le temps de rentrer. Et leurs cris résonnaient désormais dans les couloirs. Mais les hurlements de douleur à l'extérieur laissaient entendre que les autres n'avaient pas eu le temps de rejoindre la porte de l'immeuble. Puis, ces hurlements finirent par s'éteindre et ont laissé place à d'autres cris. Des cris d'effroi, qui venaient des personnes qui se t'aient réfugié à l'intérieur et qui regardaient ce spectacle macabre au travers des portes-vitres et du hall d'entrée. Et... Soudain, j'entendais une série de coups, suivis de cris, puis une vide se brisait. Ils avaient apparemment fini par rentrer. Et maintenant, ces choses rôdaient dans les couloirs. Ils s'en prenaient à tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. Au bout d'un moment, les bruits se turent, et un silence de mort régnira dans tout l'immeuble. Plus personne n'osait faire aucun bruit, de peur d'être repéré. Des sortes de claquements résonnaient dans les couloirs de l'immeuble. Ces claquements venaient de ces horribles bestioles. Ça donnait l'impression que les claquements se répondaient entre eux. C'était comme si les créatures communiquaient les unes avec les autres. Elles devaient sûrement attendre que quelqu'un sorte pour l'attaquer. Combien de temps allait-elle rester là ? J'espérais que la police ou l'armée viennent pour les exterminer. Mais mystérieusement, tous les bruits de la circulation habituelle et les sirènes s'étaient arrêtés progressivement. La ville semblait plonger dans un silence de mort. Nous étions livrés à nous-mêmes. Je m'assurais une dernière fois que j'étais bien maricadé, avant d'aller me coucher. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. Et quand je finis enfin par m'endormir, des coups et une voix qui venaient de la porte d'entrée m'ont tiré de mon sommeil. Alan, réveille-toi Alan, c'est moi. Ouvre-moi vite. François. Mais, François ? Oui, c'est moi. Ouvre-moi vite. Attends, j'arrive. Mais comment t'es venu jusqu'ici ? Je te croyais mort après ton appel. Je t'expliquerai, mais ouvre-moi vite. Je m'apprêtais à déverrouiller la porte quand je reconnus ces claquements que j'avais entendus la veille. François, t'es sûr que tout va bien ? Oui, mais s'il te plaît, ouvre-moi vite. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Mais j'ai jeté un regard par l'œilleton électronique de la porte, juste pour m'assurer. Cet œilleton était équipé d'une caméra infrarouge, ce qui me permit de voir à peu près correctement dans l'obscurité totale du couloir. C'était bien François, ou du moins ce qui leur restait. Il semblait contrôlé par une de ces bêtes qui se trouvait juste derrière lui, et avait planté une sorte de membrane dans sa nuque. Cette membrane qui partait de la créature semblait pouvoir contrôler mon amie, et lui faire dire ce qu'elle voulait. Avec sa voix, ses expressions, et même ses souvenirs. J'étais sous le choc. Je n'avais plus de voix. J'ai décidé de l'ignorer, et je suis retourné dans ma chambre, afin de reprendre mes idées. Ces créatures pouvaient contrôler leurs hôtes, mais dans quel but ? Mes pensées furent interrompues par des coups de plus en plus forts sur ma porte d'entrée, veillant que je ne répondais plus. Cette chose cherchait à rentrer par n'importe quel moyen. Ceci dit, ma porte pouvait résister, et au bout de quelques minutes, les coups ont cessé. Cependant, j'étais pris au piège. Je serais très vite à court d'eau et de nourriture. Alors, j'ai eu une idée. Je possédais une vieille radio à pile. Elle devait se trouver dans un de mes placards. Peut-être qu'en captant une station, j'arriverais à savoir ce qu'il se passe à l'extérieur. Mais ça n'a rien donné. Malgré tout, c'était mon seul espoir. Et chaque jour, à intervalles régulières, j'allumais la radio. Et je parcourais toutes les fréquences, à la recherche d'une transmission. Ce n'est que ce matin que j'ai enfin vu les résultats. J'ai enfin fini par tomber sur un bulletin d'urgence émis sur toutes les fréquences. Avis à la population. Ne sortez de chez vous sous aucun prétexte. Ces créatures sont extrêmement hostiles. Nous sommes en train de les combattre et avons trouvé leurs points faibles. La situation s'améliorera dans quelques jours, mais ne sortez pas tant que toutes ces créatures ne sont pas entièrement neutralisées. Pensez bien à vous barricader, dérouiller vos portes, fermer vos volets. Pensez aussi à boucher vos conduits d'aération. Oh merde, les conduits d'aération. C'est parti ! 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 !